Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le jeudi 5 novembre 2020, 16h13, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. État, qui est allé frapper le Nicaragua, ça a vraiment, vraiment été dévastateur. La tempête État, dont je vous avais parlé, on est rendu dans l'alphabet grec, imaginez-vous, une saison record et c'est pas fini. La tempête État a déclenché des pluies torrentielles et des inondations catastrophiques en Amérique centrale, tuant au moins 8 personnes dans la région, transformant les rues de la ville en canaux d'eau à hauteur de la taille et bloquant des dizaines de personnes. Des familles ont pataugé dans les rues inondées de la ville de San Pedro Sula, au nord du Honduras, tandis que les voitures étaient presque submergées dans certaines parties de la ville centrale du Guatemala, de San Pedro Carcha. On a montré des images télévisées et des images publiées sur les réseaux sociaux, vous en avez vu, c'était vraiment, vraiment, wow! C'était renversant. Vraiment renversant. La situation est grave, elle est choquante et doit être traitée de manière professionnelle, rapide, a déclaré le président hondurien, Juan Orlando Hernandez, à la télévision HCH, soulignant des informations faisant état de personnes bloquées dans des zones reculées ou coincées sur les toits des maisons inondées. Imaginez-vous, les dégâts et les destructions s'étaient répandues dans la grande majorité du pays et des hors-bord et des hélicoptères sont envoyés pour secourir les personnes dans les zones inaccessibles, a déclaré Hernandez. Jeudi matin, les autorités ont confirmé qu'il y avait eu au moins six morts, dont quatre au Guatemala et deux au Honduras. Les médias au Nicaragua ont également rapporté que deux mineurs étaient morts dans une coulée de boue. Les autorités n'ont pas commenté ce rapport. Wow! Pendant ce temps-là, cette tempête-là se dirige et se ressource dans les eaux chaudes, prend de la force, et se dirige vers Cuba et le sud de la Floride. Imaginez-vous, les météorologues d'AQ-Weathers disent que les résidents du sud de la Floride devraient rester en alerte au cours des prochains jours, alors qu'État, la tempête qui a ravagé l'Amérique centrale après avoir frappé, comme un ouragan de catégorie 4 est sur le point de basculer et de retourner dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. À partir de là, la tempête va se renforcer et tracer une trajectoire bancale qui la prendra au-dessus de Cuba. Puis, au début de la semaine prochaine, elle pourrait menacer la péninsule de Floride. État pourrait à nouveau atteindre la force des ouragans sur son chemin vers Cuba, et à ce stade, les météorologues d'AQ-Weathers s'attendent à ce qu'ils s'approchent du sud de la Floride comme une tempête tropicale. Il semble qu'État ne fanera pas, ou ne se fanera pas seulement cette semaine au-dessus de l'Amérique centrale, car une partie de la circulation de tempêtes en diminution est susceptible de survivre et de rentrer dans les Caraïbes occidentales, où le processus de réorganisation et de renforcement est inévitable, à déclarer Mike Dole, météorologue principal d'AQ-Weather. On peut voir ici la direction qu'elle prendra. Wow! Outre Cuba et la Floride, les habitants du sud-ouest des Bahamas sont instantanément priés de suivre de près les progrès d'État, d'autant plus que le système émerge de la zone autour du Belize, du Guatemala et du Honduras, tard jeudi soir, où tôt vendredi matin, les Keys et la péninsule de Floride ont largement évité les impacts au milieu d'une saison des ouragans records dans l'Atlantique, qui a engendré 28 systèmes nommés. Aucun débarquement n'a encore eu lieu dans l'État cette saison, mais les prévisionnistes disent que la région n'est pas encore sortie du bois. L'État peut constituer une menace importante pour les vies et les biens, et à tout le moins une interruption des activités quotidiennes et des voyages tard ce week-end, et au début de la semaine prochaine, la tempête faisant au moins quatre morts mercredi, les prévisionnistes s'attendent à ce que des inondations potentiellement mortelles, mortelles et catastrophiques, se poursuivent en Amérique centrale pendant le reste de la semaine, alors qu'État se déplace dans la région. La tempête était située à 80 000 au-dessus, plutôt au sud-ouest de la Céba, au Honduran, jeudi matin, et c'était considérablement affaibli, et a été rétrogradée à une dépression tropicale tard, mercredi. Donc, on s'attend vraiment à des pluies extraordinairement décourageantes pour ces gens-là, en plus d'avoir été frappés. Donc, je vous laisserai ces deux liens-là dans la bande de description. Donc, État probablement se dirigerait, en reprenant de la force, vers Cuba et le sud de la Floride.